Dénonçons les hors-la-loi qui sèment la désolation au quotidien, appel de la police nationale à la population quinoise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le marché des meubles situé en Binza Météo dans la commune d'Ongalima et l'ombre de lui-même. Un incendie a consumé tous les ateliers de menuiserie et matériel la nuit du 27 au 28. Une fois informé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, est allé au chevet de victimes. José Baytombo, reportage. Au milieu de la cendre encore fumante, seuls les tôles et quelques meubles fabriqués en fer restent debout. Les marchés de meubles de Binza Météo, à les visages d'un marché fantôme et quelques artisans de ces sites, bravent le feu pour tenter de sauver encore d'autres objets. De salons, des fauteuils, de tables, de salles à manger, de tables basses, gardes-robes et bien d'autres ont été détruits par le flamme dans moins de 4 heures. A l'absence de camions anti-incendie, les habitants de ces coins du haut de leurs immeubles, avec de saut, tentent désespérément éteindre les feux. Selon les témoins trouvés sur les lieux, la surcharge d'un câble électrique qui alimente certaines maisons de ce coin. Un serré à la base de ces gigantesques incendies qui n'a pas aussi épargné les maisons environnantes. Le feu a commencé par le plafond. Toute la partie extérieure de Binza Météo, c'est très agressif. On a eu juste le réflexe actuel, on a eu le robot qui est à la carrière. J'ai juste pris mon sac, robe de nez, ça on vient de m'amener. S'il y avait intervention vers 4 heures, on n'aurait pu arrêter ici. Donc on était là, impuissants, on voyait tout, on n'a rien pris. Moi je ne suis sorti qu'avec ces sacs. Doté d'un réflexe d'un bon gouvernant, aussitôt informé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Daniel Asselo, est descendu sur les lieux du drame pour se rendre compte de l'ampleur de dégâts. Au niveau du gouvernement, au niveau des services, il faut effectivement que cette situation puisse faire l'objet d'une étude sérieuse et que des dispositions utiles soient prises pour nous éviter que lorsqu'il y a un incendie comme ça, un camion anti-incendie mais qui arrive avec rien comme une goutte d'eau, mais il vient faire quoi ? Voilà, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Installé en 1974, c'est la deuxième fois que ce site soit touché par le feu. Un autre membre du gouvernement qui n'est pas resté insensible à la situation, c'est celui qui a la charge de petites et moyennes entreprises. Ce secteur est touché par le chômage de plus de 750 personnes. Mireille, dès qu'il nous en parle. Sur les sites, jusqu'à 12 heures, le fait se faisait encore sentir sans aucune intervention d'urgence, mettant encore une fois les victimes face à un danger permanent. 60 hangars, 6 parcelles avoisinantes, bureaux, tous consumés par le fait qu'il n'a laissé que sur son passage des tôles calcinées irrécupérables et quelques carcasses. Le président des artisans de ce site, qui reconnaît de contribuer au développement de l'économie nationale par une réinsertion sociale de jeunes délinquants, notamment dans la menuiserie, lance un cri d'alarme pour leur survie et un encadrement afin de rendre formelles leurs activités. Nous formons des enfants, des enfants désivrés. Vous comprenez que la situation, d'abord, c'est la cotisation. Mais ici, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous prenons en charge les apprenants, c'est-à-dire ceux qui viennent apprendre le métier. Un artisan ne peut pas devenir un millionnaire dans un hangar. Ça, c'est un. Dédé, nous ne sommes pas, même pas une subvention de l'État. Allez-y qu'on parle. Ce sont des entreprises. Mais pourquoi pas, on peut créer un centre paiement ici. Nous n'avons pas de machine appropriée. Donc, tout est difficile. On ne s'occupe pas de nous. Nous sommes abandonnés. Même nos morts, nous enterrons nos morts. On ne se plaît même pas. Mais cette fois-ci, nous avons une difficulté. Au moment où je vous parle, je ne sais pas quoi faire. Parce que ce sont des responsables. Un responsable qui de sa maison vient, ne trouve même pas, n'enfisque une étagère, même pas le clou, même pas un marteau. Les artisans, pères de famille, se retrouvent même réduits. Les habitants de parcelles touchées font également appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de leur logis. Nous avons tout perdu. Les dégâts sont énormes et nous ne pensons pas être en mesure de les prendre en charge, que le gouvernement nous vienne en aide. Depêché par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, les conseillers Pierrot Ilunga, en charge de l'artisanat, ont également exhorté les artisans à la formalisation de leur métier pour bénéficier d'un accompagnement optimal du gouvernement qui met au centre de ses priorités l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de PME pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Pour l'instant, une urgence s'impose pour l'assainissement du lieu. Autre chose à l'Assemblée nationale, plusieurs matières seront débattues. Le calendrier de la session ordinaire de septembre a été adopté. On en parle avec Sylvie Meumbo. Le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de septembre 2022, répartition des matières en commission, a été déclaré recevable et adopté par l'Assemblée plinière ce mardi 27 septembre 2022. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a tenu informer les élus du peuple des matières législatives et non législatives qui seront débattues au cours de cette session de septembre essentiellement budgétaire. Ce projet de calendrier comporte 10 matières non législatives, 50 arriérés législatifs et 14 nouvelles matières. Cinq tests de loi ont été transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Dans sa communication introductive, Christophe Mbosokodiaponga a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, pour son discours patriotique sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, du haut de la tribu des Nations Unies, lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfitables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation, urbi et orbi, de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. A cette occasion, j'invite instantanément toutes les autres institutions du pays à soutenir le noble combat mené par son Excellence M. Félix Fisekeli Chilombo, président de la République, chef de l'État. Par une motion incidentielle du député national Nanou Bemba, une commission spéciale et temporaire sera mise en place pour examiner et entendre les élus nationaux. Martin Fahulou Madidi et Delice Senga sur l'affaire de 21 000 dollars américains qui défraient la chronique dans le pays. Toutes les dispositions sont prises pour le raffermissement de la diplomatie parlementaire pendant cette session de septembre. L'ambassadeur du Maroc souhaite partager l'expérience de son pays avec le Parlement congolais. Le diplomate marocain l'a dit au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Ndaye Tchisensei. Le parlementaire de septembre 2022, essentiellement budgétaire, sera aussi marqué par le raffermissement de la diplomatie parlementaire. L'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Ajassim, a rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukoumesso, dans le cadre de l'activation de cette diplomatie parlementaire. Les deux hommes ont passé en revue plusieurs questions d'actualité en RDC. On sait que cette chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération. Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire, d'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC Maroc. Sous la question de l'intégrité territoriale, le Maroc a salué les efforts qu'émène le Parlement congolais pour mettre fin à l'agression dont est victime la RDC par les billets du mouvement M23. Le Maroc, du reste, ami de la RDC, reste sur le principe du respect de l'intégrité territoriale de chaque nation. Le Maroc a toujours répondu présent quand il s'agit d'aider la RDC. Nous avons toujours été aux côtés de la RDC. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukoumesso, a dit toute sa joie de voir son hôte, partager sa vision et regarder tous dans la même direction. L'Assemblée nationale s'active au renforcement de l'échange d'expérience en matière de la diplomatie parlementaire, veut que caresse l'ambassadeur du Maroc. Bientôt, l'air de la paix va souffler sur toute la République démocratique du Congo. Message du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, à ses homologues des pays membres de la SADEC. Christophe Lutundula Apala les a rencontrés durant son séjour à New York, où il a participé à la septembre septième Assemblée générale des Nations Unies. Doris Mozo Tamboui, reportage. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, a déployé d'importantes activités diplomatiques. Sur la question de la MONISCO, en RDC, il a expliqué à ses homologues des pays membres de la SADEC que la RDC a proposé une réévaluation du mandat de la MONISCO et que rien ne pourra se faire dans la précipitation. A ses homologues, tous le contour du processus de pacification du pays ont été abordés. L'après MONISCO, le processus de Nairobi avec la force régionale, les engagements de Luanda, bref, Christophe Lutundula a tout dit à ses interlocuteurs avant de conclure sur une note d'espoir. Bientôt, l'air de la paix va souffler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A New York, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a échangé avec son homologue du Portugal, Joao Cravino, sur le renforcement de la coopération bilatérale. Nicolas Selakovic, chef de la diplomatie serbe, était également sur la liste de ceux qui ont discuté avec Christophe Lutundula Apala, sur les sujets d'intérêt commun. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien du Gabon à la candidature congolaise à CDC Afrique, exprimée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise, par Michael Moussa Adamo, ministre gabonais des Affaires étrangères. Dénonçons la loi qui sème la désolation au quotidien. Je l'ai dit au début de ce journal, c'est un appel de la police nationale à la population quinoise face au phénomène Koulouna. La police nationale regrette le silence des ONG de droit de l'homme sur un brigadier qui a été attaqué par une bande de délinquants. À Tchangou, la victime a rendu l'âme après plusieurs mutilations. Le commandant de la police à Kinshasa est revenu sur le scène du crime. C'est ici, au terrain lipaté à Kimbanseke, que le brigadier Mukoko Fundu a connu ces derniers moments. Un crâne fracassé, un corps mutilé et enfin une mort atroce. Son seul tort, c'est d'être policier et s'être trouvé nez à nez avec ces jeunes gens Koulouna qui ont tout l'air des terroristes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, est descendu dans ce faubourg qui ressemble de plus en plus au phare ouest. Le bourgoumestre de Kimbanseke, les chefs des quartiers et la population sur le même terrain du supplice du brigadier Mukoko avaient à dire si l'un ou l'autre des garçons arrêtés était Koulouna ou pas. Des bourreaux qui recevront certainement un soutien des défenseurs des droits de l'homme qui se sont volontairement absentés à cette cérémonie. Le policier tué n'est peut-être pas dans l'ordre des hommes dont les droits doivent être défendus. Nous allons faire le travail tout en respectant les droits de l'homme, mais ce que nous déplorons c'est l'absence, ou bien le silence des organismes des droits de l'homme. Personne, je les ai contactés presque tous le samedi, personne n'a condamné les faits. Si furieusement qu'un policier commette une bavure, là tout le monde va commencer à crier. Plus personne n'est à l'abri, sauf peut-être ceux qui ont des gardes rapprochés. La cité tend implacablement vers l'anarchie, des gangs sont partout, des bons citoyens rasent les murs, les Koulouna bombent les torses. Les mesures jusque-là en place ont prouvé leurs limites. Il y a nécessité de décisions dissuasives, peu importe ce que penseraient les chantres des droits de l'homme. Le respect de la liberté d'autrui étant aussi un droit fondamental. Une autre situation inquiétante, c'est à Kouamout. Kouamout est dépeuplé suite aux actes de tuerie du conflit entre Teke et Yaka. A préjudice pour l'enrôlement des électeurs, Rita Bola, gouverneure de Maïndombé, est venue avoir des assurances auprès du président de la CNE sur ce qui doit être fait. Kouamout, un territoire de la province du Maïndombé, en République démocratique du Congo. Cette circonscription avec une population de plus de 152 709 habitants a une vocation agricole. Mais depuis plus de deux mois, les communautés de Teke et Yaka se déchirent en s'attaquant mutuellement à cause d'un conflit foncier de longue date. Alors que l'on s'approche des élections générales, inquiète, la gouverneure de la province de Maïndombé, Rita Bola Doula, a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce mercredi 28 septembre 2022. Nous sommes venus à la CNE pour un peu en savoir plus en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui se fera bientôt. Nous venons avoir des assurances pour notre territoire de Kouamout, qui est un peu dépeuplé suite à la guerre, je veux dire, qui s'est passée à ce territoire. Et maintenant, après, qu'allons-nous faire ? Comment est-ce que ça va se passer ? Quelles sont les stratégies mises en place par la CNE et par le gouvernement central que nous puissions faire revenir cette population afin qu'elle puisse participer à l'enrôlement ? L'enrôlement aura bel et bien lieu à Kouamout, puisque les stratégies seront mises en place. Les militaires ont déjà apaisé la population, la population va rentrer et nous, le gouvernement tant central que provincial, nous allons rassurer cette population-là, en aménant le bon vivre et l'ensemble. Rassurée, à une année et quelques mois du rendez-vous électoral, les choses se précisent et la gouverneure du Maïndombé se dit très satisfaite de ces échanges. La COP 27 approche la République démocratique du Congo s'y prépare. Les journées scientifiques ont été organisées à l'université de Lubumbashi sur la problématique du changement climatique. Les congressistes intervenant à partir de différents coins du monde ont réfléchi sur la problématique liée au réchauffement climatique et son impact sur la santé des êtres humains. 149 présentations, y compris des projets de thèse, de mémoire des DEA et des posters en ligne comme en présentiel, ont été présentés. Le recteur de l'université de Lubumbashi, qui a ouvert et clôturé ces journées, a souhaité que les résolutions soient présentées aux discussions sur la COP 27. La RDC est attendue et entendue comme des solutions. Nous constatons à partir des résolutions auxquelles vous êtes parvenus, que chacun d'entre nous dans ce cadre, et chaque communauté universitaire, chaque faculté en l'occurrence, la faculté de médecine et la haute école de santé publique sont aussi des solutions. Chacun d'entre nous est donc une solution. C'est la première recommandation que je voudrais nous faire à nous tous. Partout où nous sommes, nous sommes de toute façon une solution par rapport à tout genre de problème qui se poseraient, en l'occurrence, le réchauffement climatique. Le don de la faculté de médecine, professeur Arun Kalaou, a en plus des remerciements adressés aux participants, assuré qu'il va falloir garantir l'humanité des soins de santé de qualité et un monde où il fait beau vivre. Le directeur de l'école de santé publique, le professeur Albert Damboué, a à son tour félicité les participants pour la diversité et la complémentarité au cours de cette kermesse scientifique internationale. Le rapport général de ces assises lu par le professeur Malin Balèze renseigne que plusieurs orateurs ont affirmé à travers leurs recherches les effets néfastes du changement climatique sur la santé des êtres humains. La remise des certificats et de prix au meilleur de ces assises a ponctué ces journées scientifiques et doctorales. En ce jour de travail aux Etats-Unis, le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise a visité un centre de contrôle à New York. Question de se faire une idée sur la modernisation de la RTNC. Edith Chala pour le commentaire. 77 satellites déployés dans l'espace couvrant ainsi plus de 90% du globe et plus de 27 000 Vsat pris en charge par ces satellites, c'est l'énorme potentiel de la société CES que le directeur général par intérim de la RTNC et sa délégation ont visité aux Etats-Unis d'Amérique. C'est le site Téléport de Virginie que Belly De Bunga a visité, l'un des plus grands centres de télécommunication par satellite du monde, avec ses antennes gigantesques, ses différents racks et serveurs et son centre de contrôle. Ici, ces 77 satellites déployés sur la planète par CES sont scrutés, analysés avec perfection pour parer à toute éventualité. Le directeur général Belly De Bunga a loué les efforts du gouvernement pour la modernisation des équipements de la RTNC. Le gouvernement de la République a décidé de moderniser la RTNC et à ce titre, il fallait commander du matériel audiovisuel, ce qui a été fait avec Studio Tech. Ce matériel va arriver bientôt. Il ne suffit pas d'avoir de matériel audiovisuel, caméra, autre cas d'apportage, mais il faut également disposer de tous les moyens qui concourent au bon fonctionnement de chaînes de télévision, surtout dans le cadre de la transmission de leurs événements, dans le cadre de l'Internet au débit, qui permettent justement le transfert des données, que ce soit données audiovisuelles, que ce soit données sur le plan administratif ou encore sur le plan de la communication. Eh bien, il fallait que nous puissions venir nous rendre compte de la manière dont nous pouvons travailler ensemble grâce à ces partenariats avec l'IFS, puiser sur l'expérience de sociétés comme SES et qui exploite un réseau énorme de satellites. Nous avons été très très heureux de venir ici et nous savons qu'à partir de cette expérience, nous allons tirer beaucoup de leçons qui vont certainement nous permettre de prendre des options de manière à ce que l'information, la communication peut s'assurer d'une manière efficiente. Pour les directeurs du marketing de CES, Diego Paldaho, son centre qui dispose d'une flotte de satellites, vient d'installer une grande antenne à Mwanda pour servir la République démocratique du Congo à travers son partenaire à UFES. Signalons également ce jour de travail dans la province du Haut-Touelé. La ministre de la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambay, a visité la division provinciale des mines. Là, ça fait deux routes, à savoir les codes miniers révisés pour faire de son ministère l'un des principaux générateurs de recettes administratives de l'État. La ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambay, qui tient à la stricte application du code minier, est décidée de s'assurer que toutes les directions provinciales se conforment aux dispositions minières en vigueur. Mettant en profit son séjour dans la province du Haut-Touelé, la ministre des Mines est allée s'imprégner du fonctionnement de la division provinciale des mines de cette province. Une opportunité pour les cadres de soumettre leur doléance. Nos préoccupations, je les ai à cœur. Il faut parler des numéros matriculés pour qu'on puisse reconnaître certains agents d'ici. Il faut parler de la montée en grade. Je crois que vous avez suivi dernièrement, on a retraité des agents et fonctionnaires de l'administration publique en sa généralité. Les mines aussi a été concernées. Nous allons attendre que tout soit nettoyé pour que nous puissions voir dans quelle mesure faire monter des gens en grade. Par la suite, la patronne des mines, Antoinette Samba-Kalambaye, a conféré avec les autorités traditionnelles un mémorandum sur l'appréciation de l'exploitation minière dans les chefferies et le secteur. Réveillez sur son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine-Tisséquet-Chilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer depuis son avènement à la magistratie suprême pour la pacification du pays et son développement intégral. Dans les secteurs minières, saluons les efforts des pouvoirs publics tendant à l'assainissement du climat des affaires, pouvant avoir des répercussions positives, notamment sur la vie des communautés locales affectées par l'exploitation minière. Parlons religion à présent. Le Centre évangélique francophone Parole du Salut va totaliser le 5 octobre prochain 25 ans d'existence. Une célébration qui sera marquée par un séminaire qui sera organisé du 4 au 9 octobre prochain sur le thème rayonnant dans la mission. L'annonce a été faite par le responsable de cette église, Suzy Ngoïtoni-Djouma, a enseigné ce reportage. 25 ans du Centre évangélique francophone Parole du Salut, toute une histoire avec Dieu. Cette église, forte de 2500 membres, située à Gombe, au centre-ville, qui compte actuellement 15 extensions, a connu une évolution en dents de scie durant son parcours. Et c'est pour témoigner la grandeur divine qu'elle organise du 4 au 9 octobre un séminaire sur la thématique rayonnant dans la mission. Un sujet inspiré du désir ardent du pasteur responsable Jean-Claude Safary d'amener les âmes au Seigneur. Pour la petite histoire, l'église Parole du Salut est une extension de la borne que dirigeait à l'époque Feu Jacques-André Vernot. Tout a commencé par le culte inaugural le 5 octobre 1997. Le pasteur Safary s'en souvient encore comme si c'était hier. 25 ans de faveur, 25 ans où on a vu la main de Dieu, 25 ans où on a commencé, jeune, sous la pluie, le premier jour, le 5 octobre 1997. 25 ans où on a commencé avec de faibles commencements, comme dit la parole de Dieu, que Dieu ne minimise jamais. 25 ans où j'ai dû habiter cette enceinte ici, dans une maison, qui était dans un état de délabrement très avancé et qu'il fallait essayer de rétaper dans tous les sens, électricité, vitres, etc. 25 ans où on a vu la main de Dieu. Dieu est fidèle. Cette conférence de presse était également une occasion pour le pasteur, accompagné de deux anciens membres du comité, de faire non seulement une évaluation de la marche de l'église, mais aussi d'évoquer les différents projets que la Parole du Salut compte réaliser, notamment dans le secteur de la formation professionnelle. Sortie officielle depuis le week-end dernier de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi. Cette structure compte accompagner la vision et les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi, telle est l'appellation de la nouvelle fondation qui porte le prestigieux nom de l'icône de la démocratie en République démocratique du Congo, fait le président Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Pour marquer sa présence dans la sphère sociopolitique congolaise, le président national des FOSTE, Étienne Tshisekedi, a procédé dernièrement, au cours d'une double cérémonie, à l'investiture des cadres de sa fondation et à la remise de brevets aux communicateurs et mobilisateurs tshisekédistes. C'était à la salle marini de l'université protestante du Congo. Cette jeune fondation qui a pour mission de créer une nouvelle génération de citoyens congolais responsables, ouverts aux valeurs morales et patriotiques africaines, cultivées, utiles à eux-mêmes et à la société, est capable de promouvoir la paix et le développement durable de notre pays. n'est pas seulement une association sans doute lucratif, mais également un cercle de réflexion, régroupant en son sein de citoyens congolais déterminés pour accompagner la vision et les actions de son excellence, le chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans le cadre du changement positif, des mentalités, des luttes contre l'illustrisme, d'éradication de la pauvreté, du développement communautaire. Comme quoi, le champ de l'émergence de la RDC est vaste, il faut autant de mains expertes pour une bonne moisson. Fin de ce journal, au nom de Disco, Verpongo, Mamita Bangulu, Jéry, Mawassa, Emidzola, Ruben, Kumbu, Joël, Piangou et Papi Vuelé, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30. Sous-titrage ST' 501